Oui, je fais du fractionné, c'est-à-dire que par moment je fais des accélérations de 1 minute, comme ça. Et puis après, je reviens à un rythme plus normal. Et je fais ça 4 fois en 25 minutes. Depuis quand tu as repris le vélo ? C'est récent, ça fait une semaine. Et ça va très bien. J'aurais dû le faire avant. Rappelle-nous ton âge. 83 depuis un mois. Donc tu as décidé de reprendre le sport, ça fait combien de temps que tu avais arrêté ? J'avais 72 ans, donc ça fait 11 ans. Et qu'est-ce qui t'a décidé à te remettre à faire du sport ? Le fait que je vois cet appareil qu'on a acheté il y a plusieurs années, je me suis dit que je vais essayer de l'utiliser un petit peu. Je m'aperçois que ça fait du bien. Alors je vais continuer. Et je pince pas dans l'autre. Et là je pédale jusqu'à la sudation, jusqu'en début de sudation. Et quand je commence à perler, j'arrête. Mais ça me fait à peu près, avec les 4 accélérations, ça me fait 25 minutes, un petit peu moins de demi. Et ça va très bien. Merci. Avec plaisir. Voilà Georges, alors on se retrouve chez toi. Et tu vas donner quelques nouvelles, un petit peu, de ce Terra Inconita plus 6 mois. Donc on va rappeler, pour les gens qui n'ont pas suivi Terra Inconita, que tu as participé à une expérience dans les Pyrénées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, je rappelle que c'était une expérience qui consistait à réunir une douzaine de personnes de tous âges. Avec ta mère, nous faisions partie bien sûr des plus anciens. Ça allait de 25 à plus de 80 ans. L'idée était d'abord de faire prendre conscience aux gens de l'intérêt de soigner son alimentation pour pouvoir soigner sa santé, faire en sorte qu'on soit en permanence, qu'on se sente bien. Donc essayer de manger le plus cru possible, supprimer certains aliments comme le gluten, les produits laitiers, etc. Et également, entrecouper, puisque le stage durait trois semaines, entrecouper au milieu de la deuxième semaine, qui était une semaine de jeûne, qui n'était pas obligatoire, mais que tout le monde a fait plutôt en totalité. Ça a duré six jours. Et on est arrivé en fin de stage avec effectivement une forme intéressante. Et en plus, on avait perdu 8 ou 9 kilos avec ta mère. Que tu n'as pas repris ? Moi, je ne les ai pas repris. Tu as même perdu un peu plus ? Ta mère en a repris un petit peu. Moi, j'ai tombé encore un kilo de plus, oui, à peu près. Et je fais attention, quand je suis parti au stage, je pesais pratiquement le quintal, c'est-à-dire 100 kilos. Je suis revenu à 92 et là, à ce moment-là, je suis descendu jusqu'à 88 et demi, 89. Et là, ce matin, j'étais à 90 et demi. Donc aujourd'hui, comme nous faisons notre journée, c'est mercredi, nous faisons notre journée hebdomadaire de jeûne. Demain matin, je serai sûrement en dessous de 89. Et je me maintiens à ce niveau-là. Et sans faire de régime strict le restant de la semaine, sinon surveiller, bien sûr, tout ce que je mange. Ne pas trop manger de pain, ne pas trop manger de sucre, pas trop d'alcool. Mais pour autant, je ne supprime pas tout ça. C'est ça, c'est ce qui est super. Tu t'es aperçu que tu pouvais faire des écarts. Voilà. Avec ta journée de jeûne, ça remet les compteurs à zéro toutes les semaines. Voilà. Et surtout, on se sent bien. C'est important. Par exemple, le fait de faire du vélo tous les jours, depuis 8 jours, je le vois quand je marche. Bon, quand on arrive comme ça, au-delà de 80 ans, les jambes de beaucoup de personnes sont faibles. D'ailleurs, on en voit qu'ils marchent avec des cannes par sécurité. Et je sens que mes jambes ont faibli. Mais depuis que je fais du vélo, depuis une semaine, quand je marche, je sens que ça m'a fait du bien. J'ai plus d'assurance sur mes jambes. Donc, je vais continuer. C'est génial. C'est génial. Je crois que tu avais aussi un petit témoignage de l'hiver que tu as passé avec cette nourriture. Tu m'as dit que tu n'avais pas chopé de rhume. Oui, alors ça, c'est intéressant. Je constate, je ne l'explique pas, je le constate, que mon système immunitaire s'est blindé. Thierry Casasnovas nous a expliqué lors du stage qu'on avait trois barrières dans le système immunitaire qui fonctionnaient en principe l'une après l'autre pour essayer de faire barrage et d'évacuer tous les virus ou les bactéries, les cochonneries qu'on pourrait attraper. Et il nous a expliqué que dans la mesure où ces barrières, soit l'une, soit la deuxième, soit la troisième, peu importe, fonctionnaient bien, normalement, on n'attrapait rien. On était toujours en bonne santé. Eh bien, c'est ce que je constate depuis Perpignan. Je n'ai jamais eu un rhume, ça fait quand même maintenant sept mois, pas de rhume, pas de mal à la gorge, rien du tout, strictement rien. Alors que l'accoutumance, tu avais l'habitude, tous les hivers, tu chopais quelque chose. Comme beaucoup de gens, il m'arrivait régulièrement de couler du nez, là plus rien. Eh bien, c'est super. Donc tu continues à faire un peu la propagande pour cette alimentation. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que c'est perçu autour de toi, quand tu en parles aux gens ? Est-ce qu'ils l'accueillent plutôt bien ? Est-ce qu'ils sont sceptiques ? Non, non, c'est plutôt bien accueilli. Ça ne signifie pas pour autant qu'ils soient décidés à le faire. Mais ils me croient. Ils croient en ma sincérité. Je n'ai aucune raison de tricher, d'ailleurs. Est-ce que les gens se sont aperçus que tu avais perdu du poids ? Est-ce qu'on t'a fait des réflexions dans ce sens ? Oui, certaines personnes, oui. D'autres, non. Est-ce qu'on t'a dit que tu as l'air en meilleure forme ? Oui, oui, oui. Certaines personnes, oui. Bon, c'est super. Georges, je te remercie pour ce nouveau petit témoignage qui va faire plaisir à beaucoup de gens et puis donner de l'espoir aussi à beaucoup de personnes de ton âge. C'était avec plaisir. Au revoir, Georges. Au revoir.